Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Je passe de l'autre côté de la table, entre guillemets, pour animer cette table ronde sur l'IA, mais l'IA générale, donc l'IA au-delà de ce qui existe aujourd'hui, sauf s'il existe déjà, on va en discuter, et la singularité technologique qu'il faudra définir, évidemment. Ce n'est pas simple. Et donc, plus globalement, ça intéresse évidemment tous les technoprogressistes. Évidemment, l'IA joue déjà un rôle énorme dans nos sociétés, et à quel point ça va détruire, nous aider, et à quel point ça peut être une menace, et à quel point ça peut être une aide dans les années qui viennent. Pour en parler, du coup, j'aurais Bruno Teboul, plutôt philosophe, mais aussi épistémologue, au départ, et qui s'est intéressé à la façon dont l'IA disrupte, ça veut dire finalement dérange, l'économie, par l'ubérisation, par l'arrivée de l'automatisation, vous avez inventé le concept de robotariat, Et Thierry Berthier ? Allô ? Mais j'ai fait des sciences cognitives. Et des sciences cognitives, oui. Voilà. Puis l'épistémologie, c'est ça ? Non, j'ai commencé par la philosophie des sciences, et après j'ai fait des études en sciences cognitives. Et Thierry Berthier, spécialiste aussi de l'IA, vous avez commencé par les mathématiques ? Oui, je continue. Peut-être dès le début, avec l'intérêt pour l'IA, ou c'est venu peut-être après ? Non, non, j'ai commencé avec la cybersécurité, essentiellement la cryptographie, et dans ses applications militaires et civiles, en fait. Et puis l'intelligence artificielle est venue, à la fois dans ma formation au niveau de l'algèbre, mais aussi dans mes activités, notamment au niveau du Hub France IA, où je dirige un groupe qui touche à la sécurité, l'intelligence artificielle et la robotique. Alors ce Hub a été créé au moment de la mission Villanie sur l'IA en 2017. Et aujourd'hui le Hub, je ne vais pas faire de publicité, mais on est un peu l'operating system IA en France. On est interlocuteur pour 4 ou 5 ministères et agences différentes. Et puis j'ai pris en charge aussi il y a 2 ans une partie qui est plus robotique, c'est-à-dire interaction, système, cyber, physique, IA et robotique. Voilà. Sur notamment tout ce qui bouge, en aéro terrestre, navale, et tout ce qui se déplace de manière plus ou moins autonome aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc c'est deux aspects, la cybersécurité, l'influence de l'IA sur le militaire, sur la sécurité, et l'influence de l'IA sur l'économie, donc sur la société aussi, mais par le travail, par l'évolution du salariat. Ça nous amène évidemment à... Ça sonne un peu risque, tout ça. Mais on peut aussi essayer de parler de ce que ça apporte de positif. C'est aussi un peu le but de ce colloque. Est-ce que, Bruno Téboul, vous pensez que l'IA... Déjà, est-ce que vous pensez... On a vu avec le Covid qu'on avait du mal, en tant que société, en tant qu'individu, à appréhender les exponentielles. C'est-à-dire qu'au début, il y a un mort, il y a deux morts, il y a quatre morts, il y a huit morts. Et avec l'IA, avec le numérique en général, on a l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Ça va très vite. Notamment ces derniers mois, je ne sais pas si vous avez su, mais il y a une sorte d'explosion des performances des machines intelligentes. Est-ce qu'on est préparé... Est-ce qu'on est suffisamment préparé à l'arrivée de l'intelligence artificielle forte ou générale ? Ou est-ce que ça va nous prendre de court ? Je ne pense pas que ça puisse nous prendre de court. On n'y est pas. Mais préparé non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de... pour l'instant, beaucoup d'incertitudes et les gens ne comprennent même pas parce que ça reste un concept pour l'instant, à mon avis. Moi, ce que je vois, c'est finalement l'intérêt plutôt des convergences qui nous intéressent, Thierry, et d'autres. Moi, je ne me contente pas d'avoir une vision, une analyse relative à l'intelligence artificielle et ses progrès. Moi, je m'intéresse vraiment, d'où les sciences cognitives, à la convergence, des neurosciences, mais pas seulement, encore une fois, même de la psychologie dans tout ça. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, les gens ne sont non seulement pas préparés, mais pas bien informés. La preuve en est, on a du mal en France, encore, à diffuser ce genre d'idées, ce qui est un peu regrettable et dommage. Mais tout ne viendra pas, pour moi, évidemment, de l'intelligence artificielle. D'abord, une première limite technique, et puis Thierry enchaînera, puisque le sujet touche à la singularité technologique et à l'IA, sans entrer dans les détails, singularité technologique, au moment où ça a été, on va dire, défini, etc. Même si ça a évolué depuis, il y a quand même la question de l'évolution de l'informatique qui est posée depuis toujours, de la miniaturisation, etc. Je ne vous apprends rien. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de réverbération. Je m'entends, c'est un peu particulier. Je vais continuer. Je ne sais pas. Peut-être. Vous m'entendez, là ? Comme ça ? C'était bien. Bon, je continue. Merci. En fait, ce que l'on voit depuis peu, enfin nous, on y a toujours cru avec Thierry, c'est vraiment une accélération dans le domaine, non pas de l'informatique cognitif, pour moi, ou l'IA. bien sûr que ça progresse de façon vertigineuse, mais sans la puissance de calcul quantique. Pour l'instant, ce sont des calculateurs adiabatiques, mais on arrive à, quasiment maintenant, à pouvoir imaginer que demain, nous aurons des machines quantiques, véritablement. prix Nobel de physique à l'aspect, donc c'est vraiment, voilà, pour nous, une très bonne nouvelle en France. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir singularité technologique sans l'arrivée, on va dire, massive de ces technologies dites quantiques. C'est bien après Neumann, etc. Là, on n'en est plus au problème de goulot d'étranglement ou de miniaturisation. Là, c'est vraiment être capable en parallélisant les calculs, en multipliant évidemment par des millions et la vitesse idem, d'être capable en utilisant des algorithmes qui ne sont pas supportés par l'informatique classique, de pouvoir effectivement améliorer sensiblement l'intelligence des machines parce que grâce à ça, on va pouvoir effectivement accélérer également l'intelligence artificielle et l'utilisation d'un certain nombre d'algorithmes qui, encore une fois, je le répète, n'étaient pas supportés ou ne seraient pas supportés quand on parle de quantique par les machines d'aujourd'hui. Voilà. Donc, pas de singularité technologique pour moi sans l'arrivée, la diffusion, l'utilisation à mon sens d'une révolution comme l'informatique quantique. Voilà. Mon point de vue à ce stade techniquement parlant. Oui. La singularité, pareil pour vous, ça vous paraît lointain. En général, on dit qu'il y a des problèmes plus concrets, plus proches. Ça ne marche pas, des masses. L'IA, déjà, en tant que carme, elle tue déjà, probablement. Elle est utilisée, disons, comme moyen. Est-ce que la singularité, c'est pas urgent ? Oui. Concrètement, aujourd'hui, sur le terrain, au niveau militaire, techniquement, on n'a pas besoin de singularité technologique. Au contraire, ce serait même plutôt contre-productif dans une opération. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le champ de bataille entre la Russie et l'Ukraine, les drones qui sont téléopérés aujourd'hui de part et d'autre, aéroterrestres ou maritimes, suffisent très largement à apporter de la performance et du côté ukrainien à bloquer l'offensive russe, alors même défiant toutes les analyses et toutes les prévisions d'avant février où on pensait que le rouleau compresseur allait écraser le petit poids ukrainien. Là, on a la démonstration, la preuve que la technologie, qui est très loin de la singularité, suffit pour faire basculer le rapport de force, l'aide, évidemment extérieure, puisque c'est quand même quelque chose qui est très présent et continuellement depuis le mois de février, mais là, on a un exemple parlant en temps réel où on voit les changements qui sont apportés par l'apport technologique et notamment par la robotique. On va en reparler tout à l'heure. Sur la singularité technologique, c'est vraiment un concept qui, dans la communauté de recherche en IA française notamment, et puis même un peu plus largement, est très largement considéré comme prospectif ou comme de la science-fiction ou peut-être même complètement à côté de ce qui peut être réalisé. Ce n'est pas tant en termes de singularité, il faut recontextualiser les choses. La singularité, c'est une forme de convergence, d'aboutissement de convergence. Là où il faut plus resituer le débat, c'est dans les convergences. Alors, quelles sont ces convergences ? On a quatre convergences en ce moment. On a la première convergence qui est la convergence historique des NBIC, nanotechnologie, type biotechnologie, informatique, sciences cognitives. Donc celle-là, on sait à peu près, on la voit à l'œuvre, on voit converger ces grands domaines scientifiques. Elle est très active, elle s'accélère et on en a les résultats presque quotidiennement à la fois au niveau de la recherche scientifique mais aussi au niveau des développements technologiques. Donc ce qui est vendu et ce qui est accessible sur le terrain, que ce soit dans le domaine civil ou militaire. Cette convergence, elle agit. NBIC. Deuxième convergence, on a une convergence alors qui est un peu plus idéologique ici qui est la convergence CKTS. Donc c'est la convergence de la connaissance humaine, par-delà les frontières et de la technologie au bénéfice de l'humanité. Elle est souvent discutée et discutable celle-ci parce qu'on peut dire voilà, est-ce qu'une bombe nucléaire fait partie, enfin, émane de la convergence CKTS ? Il y a des gens qui vont vous dire oui et d'autres qui vont vous dire non. Mais elle est en action aussi et notamment du côté américain, du côté des... d'une certaine forme de pensée transhumaniste qui agit sans le dire, celle d'Elon Musk ou d'autres, ils sont très imprégnés par cette idée de CKTS, de convergence CKTS, de la convergence de la connaissance et des technologies au bénéfice de la société. C'est très... ça dépasse très largement le côté mercantile, le côté commercial, etc., etc. qu'on peut prêter à Musk aujourd'hui en France parce qu'on ne comprend pas du tout ses motivations profondes. Donc ça, c'est la deuxième convergence. La troisième convergence, c'est la convergence matière-information. Donc celle-là, elle est à l'œuvre aussi depuis quasiment le début de l'informatique mais encore plus aujourd'hui avec l'arrivée de tout ce qui est objet connecté, IoT, de ce qui est l'informatique partout et nulle part le cloud, etc., etc. Et puis l'insertion de capacités de calcul dans des domaines qu'on n'attend pas. Les bâtiments connectés, les choses comme ça. C'est-à-dire que notre environnement va comporter des capacités de calcul qui vont accélérer cette convergence matière-information. Un des vecteurs qui... un des liants de cette convergence, c'est la robotique. On en parlera juste après. Et la quatrième convergence, c'est celle qui est induite par l'IA. c'est celle des... Alors au niveau de l'expertise humaine, c'est la convergence de l'intelligence artificielle avec l'expertise humaine dans tous les domaines d'expertise humaine aujourd'hui, avec plus ou moins de réussite. Il y a des domaines où ça ne va pas assez vite, où les gens sont déçus finalement par les promesses de l'IA, par le buzz qui a pu exister à un moment donné. Et puis par contre, il y a d'autres domaines où les choses, même à bas bruit, avancent très vite et nous font passer par sauts successifs à des niveaux très supérieurs. Donc il y en a ces quatre convergences qui agissent avec des vitesses différentes. Et à chaque fois, le liant, notamment pour les deux dernières, le porteur finalement d'intelligence artificielle, souvent, c'est le robot ou le système cyberphysique qui agit sur le... Donc aujourd'hui, plutôt que de parler de convergence qui aboutisse à une singularité, la singularité, encore une fois, c'est une machine, une intelligence ultra généraliste arrivée à son apogée, donc c'est quelque chose, il y a une notion d'asymptotique dans la capacité de calcul, qui serait capable grosso modo de répondre à toutes les questions qu'on lui pose et puis de trouver des solutions à tous les problèmes qu'on lui pose. C'est ça, la convergence, la singularité technologique, c'est ça, où ce système aurait un effet d'emballement aussi qui serait capable de résoudre tous les problèmes, de se poser de nouveaux problèmes que l'humain ne s'est pas posé, puis de les résoudre, puis enchaîner, produire de manière exponentielle une masse de savoir extraordinairement nouveau dans un très court laps de temps. Ça, c'est la singularité au sens asymptotique du terme, au sens où elle a été définie dans les années 70 par la pensée transhumaniste américaine essentiellement. On n'est pas là-dedans aujourd'hui et j'ai envie de dire l'humain, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Sur le terrain, aujourd'hui, on a besoin de robotique. On constate 12 grandes révolutions de la robotique qui agissent aujourd'hui et qui transforment les pratiques humaines en agriculture, typiquement, dans la santé, dans le bâtiment, dans le transport, où on a un apport, où il y a apport de l'autonomie dans les systèmes et puis dans la sécurité, dans la dépollution automatique, dans l'environnement. On a parlé dans une autre table ronde d'urgence climatique. Il est clair que quand on regarde côté asiatique ou côté nord-américain, les réponses à l'urgence climatique, les Américains comme les Asiatiques, pensent que, de toute façon, en Afrique aussi et dans les pays africains aussi, on a exactement la même approche, pensent de toute façon que le problème, il sera résolu essentiellement par l'apport technologique, par la technologie. Ça fait une grosse différence avec notre positionnement en France, y compris de certains partis politiques, qui eux, dès qu'on dit ça, vous traitent de technosolutionnistes. Alors que dans les faits, aujourd'hui, si vous regardez côté chinois, les chinois sont dans la maîtrise du temps, du climat, sont partis du local, commencent à maîtriser grâce à l'IA et la robotique le climat localement, ils commencent à faire, à créer des nuages, créer de la pluie, puis disperser des orages qui pourraient être destructeurs, etc. Donc on a un paquet de progrès sur ce segment des technologies ici et ces progrès en appellent d'autres et dans l'esprit des gens qui les mettent en oeuvre se disent finalement, on a un problème environnemental, c'est la technologie qui va le résoudre. Donc cette approche-là, vous la trouvez en Chine, vous la trouvez en Corée, vous la trouvez aux Etats-Unis, en Amérique du Nord, au Canada, avec évidemment quelques dissensions. Et puis, en Europe, vous la trouvez beaucoup moins. Et parmi les pays européens, les pays les plus technophobes par rapport à l'IA, la 5G, la robotique, etc., c'est nous, ce sont les Français. Donc on est quand même dans une situation, c'est presque une singularité pathologique chez nous, où on a une technophobie qui est exacerbée par les médias, par une classe politique qui n'y comprend rien, il faut dire quand même les choses clairement. mais voilà, le dernier président français qui comprenait un peu la science, c'était Giscard d'Estaing, il était polytechnicien, il était ingénieur. Voilà, depuis, on a laissé les clés du camion à des Énarques, alors je n'ai rien contre l'Énarque, je suis même un supporter, mais à des Énarques et à des Sciences Po qui n'ont pas assez fait de physique, de chimie et de mathématiques. Donc c'est intéressant cette remise en perspective de la singularité, c'est vrai qu'une singularité à la base, alors si on revient à la base vraiment de cette définition, c'était je crois Van Neumann qui a dit, qui pensait, alors en fait, c'est un propos rapporté de Van Neumann par Oulham qui était grosso modo, Van Neumann parlait globalement du progrès scientifique, il ne parlait pas que des ordinateurs apparemment, il parlait notamment beaucoup du nucléaire, il disait qu'on arrive à un point où en fait, on ne sait pas ce qui va se passer à un horizon d'une génération, c'est-à-dire qu'il a eu raison quelque part de son vivant Jean Neumann, il a connu des bouleversements technologiques très importants. La singularité, c'est quoi ? C'est cette explosion, cet espace de, on peut voir déjà la vie comme sorte de singularité dans l'univers, mais celle d'explosion incontrôlable et est-ce que peut-être que, alors, ce que vous disiez sur la vision solutionniste, résoudre l'intelligence pour résoudre tout le reste, c'est un peu la vision aussi de Demis Assabis de DeepMind qui s'est dit, moi j'ai envie de résoudre tous les problèmes scientifiques, la fusion, etc., etc., la bio, alpha-fold, etc., du coup je vais d'abord résoudre l'intelligence et ensuite pour arriver à une sorte de machine à tout comprendre et à tout résoudre. Est-ce que quelque part il y a déjà eu une singularité dans le jeu de Go qui a finalement permis une explosion au-delà de ce que l'humain sait faire ? Est-ce que finalement assister à plein de petites singularités dans des domaines précis, bien contrôlés ? C'est plutôt ça ou c'est plutôt quelque chose de plus général, une sorte de convergence à un moment où réellement, j'aimerais bien qu'on parle vraiment de la singularité de ce moment peut-être ultérieur, peut-être que c'est 2100, peut-être que c'est 2040, où est-ce qu'il y aura une perte de contrôle et si jamais on garde le contrôle, y compris avec l'informatique quantique, comment on peut faire ? Non, je ne saurais pas répondre à tout, je n'ai pas la boule de cristal, mais déjà 2045, ça me paraît quand même loin, mais en restant sur le concept peut-être initial, oui vous avez raison, pardon, je ne pense pas à une singularité technologique unique, je suis désolé, je suis un peu engroué, en fait ce qui était bloquant me semble-t-il jusqu'à présent dans l'approche théorique de la singularité, c'est qu'on était vraiment, rappelez-vous, pardon, dépendant, soi-disant, de l'évolution de la loi de Moore elle-même et le concept était plutôt à mon sens fondé sur une évolution, une révolution de la loi de Moore et effectivement, l'informatique quantique qui répond d'une certaine façon, puisqu'elle met un terme, si vous voulez, à l'approche binaire de l'informatique que nous connaissons et que Von Neumann a théorisé dès 57. Donc non, je ne crois pas à une singularité technologique unique, si c'est pour voir émerger une machine uniquement intelligente, oui, ça me paraît possible à un certain horizon de temps d'avoir effectivement une machine capable d'avoir des facultés cognitives qui permettent simplement de comprendre, d'analyser, etc. La limite, moi ce que je vois, Thierry connaît ma position par rapport à ça, c'est que de toute façon, à partir de silicium, à partir de matériaux, quels qu'ils soient, on ne peut pas reproduire des choses qui datent déjà des stoïciens. Les fluides, si vous voulez, les fluides corporels dans le corps, nous générons, vont être, pour les grands théoriciens de la neurophysiologie aujourd'hui, quand même des choses impossibles à reproduire artificiellement parlant. Il est difficile, si vous voulez, de reproduire l'urine, les larmes qui sont à l'origine quand même de nos émotions. Alors après, on ne peut pas être d'accord avec les théories d'Anna Damasio, non pas d'Anna Damasio, mais d'Antonio Damasio, ce n'est pas le même, des époux d'Anna Damasio sur la théorie des émotions et la théorie des marqueurs somatiques, mais je vois mal un robot, effectivement, faire preuve de douleur, de colère, de tristesse. Donc, voilà, moi ça, ça m'abuse un petit peu, c'est le côté un peu limite, vraiment ridicule du sujet. L'intelligence artificielle, oui, bon, quel type d'intelligence, je ne sais pas la définir, mais au sens cognitif, oui, sans doute. En revanche, on ne pourra pas développer une machine qui pourra, à mon sens, ressentir des émotions, vivre des émotions. Ça, c'est intéressant parce que c'est un débat qui est vraiment, pour ceux qui suivent l'IA, c'est vraiment un débat actuel. On a Yann Lequin, c'était sur Twitter, encore une fois, c'était des débats qui étaient en live. On avait, on a quand même une approche où il y a des gens, alors ça pose des questions, qu'est-ce que la souffrance ? Qu'est-ce que la sans-science ? Qu'est-ce qu'un système ? Je reviens là-dessus, donc voilà, on pense que le corps humain, il y a peut-être des médecins dans la salle, c'est plutôt de la neurobiologie ou de la biologie, on pense que le corps humain est capable d'un certain nombre de choses comme l'homéostasie, etc. Une machine n'en est pas capable, on ne peut pas non plus imaginer qu'une machine puisse vous permettre de mesurer, je suis désolé, parce qu'aujourd'hui, on en est là, le burn-out, maladie reconnue, maladie professionnelle reconnue, pour mesurer, vous le savez sans doute, ce niveau d'hyper-stress, on va regarder la présence du cortisol dans les urines, je ne vois pas un robot, voilà, donc sans que ce soit caricatural, ça me paraît quand même limité, si vous voulez, ce que l'on pourrait appeler une intelligence artificielle, au sens d'une intelligence humaine où on est capable, nous, humains, évidemment avec nos limites des biais cognitifs, des heuristiques, de la théorie des émotions, et tout ça, évidemment que nous avons des limites cognitives, nous autres êtres humains, mais je pense que les machines seront d'emblée beaucoup plus limitées parce qu'elles ne sont pas dotées, comme je vous l'ai dit, entre autres de ces fluides qui aujourd'hui permettent au corps, entre guillemets, d'interférer grâce aux émotions, sur la théorie de la décision, et donc sur la pensée algorithmique, quelle qu'elle soit, parce qu'aujourd'hui vous prenez des décisions en fonction aussi de vos émotions, ça c'est avéré scientifiquement, l'IRM et la médecine nucléaire nous montrent aujourd'hui qu'il n'y a pas de process de décision de type bayésien, l'homo economicus, tout ça, c'est vraiment fumeux, ça n'existe pas. Alors, ça donne raison évidemment au développement de l'intelligence artificielle et des réseaux neuronaux profonds, mais moi ce que je dis, c'est que ça n'est pas suffisant pour avoir effectivement la démonstration d'une intelligence aussi large que la nôtre humaine artificielle dans les années qui viennent. la frontière elle est là, elle est quasiment physique, elle n'est pas physique liée à la miniaturisation des processeurs, c'est là finalement toute la beauté je dirais de l'humanité finalement en quelque sorte, je crois en l'humanité augmentée, pour autant, ça on en parlera, c'est un autre sujet, mais effectivement on ne se heurte pas si vous voulez à des problèmes de technologie et à, Thierry le disait, à des problèmes de miniaturisation de la matière et de l'information puisque grâce à l'informatique quantique je pense que les choses que l'on dépassera en revanche on est limité par une dimension qu'on n'avait sans doute pas ou prévue ou qu'on a voulu peut-être ignorer qui est effectivement la dimension charnelle, corporelle, physiologique et neurophysiologique de l'humain en tant que même machine voilà et Dieu sait qu'on s'est quand même penché sur le sujet depuis des décennies pour essayer de comprendre comment effectivement tous ces fluides pouvaient générer voilà sur le corps ces fameux marqueurs et rendre compte d'émotions et de variations voilà qui sont tout à fait démontrables scientifiquement donc l'IA alors l'IA a besoin de ce que vous dites c'est que l'intelligence a besoin d'un corps un corps humain l'intelligence humanoïde a besoin d'un corps humanoïde est-ce que l'IA incarné peut-être Thierry Berthier est-ce que l'IA incarné ça développe de plus en plus est-ce que le fait d'avoir un corps donné donné à l'IA un corps robotique par exemple lui permet de récupérer des informations sur le monde et puis finalement de bâtir cette intelligence est-ce qu'on va vers ces systèmes ou est-ce que c'est trop tôt et est-ce que à terme je repose quand même la question est-ce que ces systèmes ne pourraient pas voir l'émergence d'une forme de conscience une forme de compréhension de sa propre existence c'est ça en fait aussi en général qu'on appelle la singularité et sinon pourquoi non ? Alors moi je suis moins catégorique que Bruno sur cette question je pense que c'est enfin qu'il est très compliqué de faire des pronostics ou des prévisions tous ceux qui l'ont fait se sont trompés globalement dans le domaine scientifique mathématique j'ai entendu des paquets de collègues qui me disaient il y a 15 ans ça on n'y arrivera pas et puis ça a été fait il y a 20 ans pareil donc c'est difficile après mettre dans les années 80 faire une prévision pour 2045 de la singularité ça aussi c'était assez osé je pense que ce sera compliqué de tenir les délais ça c'était les prévisions de Ray Kurzweil mais je ne suis pas catégorique non plus pourquoi ? alors si vous regardez aujourd'hui on a des expérimentations tout à l'heure vous avez parlé de DeepPine OpenAI aussi a fait beaucoup de progrès sur plein de choses a fait avancer beaucoup les choses il y a beaucoup de moyens qui sont mis regardez ce que fait Musk regardez quand vous l'interrogez aujourd'hui il vous dit la prochaine révolution la vraie révolution c'est la robotique c'est-à-dire c'est le bras armé lié à les systèmes cyberphysiques qui agissent sur le réel et qui embarquent des capacités de calcul des effecteurs des capteurs et puis des capacités de calcul de très bon niveau grâce à la médiatique au micro calcul au micro composant donc ça c'est ce que c'est ce que des gens comme Musk ou comme Bezos pronostiquent vraiment nous on les segmente en 12 révolutions sectorielles la robotique mais eux ils voient ça de manière totalement globale après quand on parle d'émotions ou de choses comme ça il y a déjà des systèmes qui simulent les émotions aujourd'hui quand vous faites de la robotique de la co-botique ou de la robotique d'accompagnement pour les personnes âgées ou des choses comme ça si vous mettez un robot de manière sèche entre guillemets humanoïde qui n'a pas d'expression ou qui ne montre pas dans sa morphologie de l'empathie ça ne va pas fonctionner avec les personnes âgées ou avec les personnes en situation de handicap avec lesquelles vous travaillez il y a des gens comme Laurence de Villers par exemple à Paris qui travaillent sur justement les émotions embarquées dans la robotique la réponse émotionnelle de l'utilisateur finalement mais aussi celle du robot vous avez des start-up aussi françaises et américaines qui se développent exclusivement là-dessus donc on va pouvoir simuler on commence déjà à un peu comprendre on va pouvoir simuler les émotions à la fois côté robotique et puis comprendre lire les émotions sur un utilisateur humain ça c'est quelque chose où il y a beaucoup d'axes de recherche et ce sont des choses qui avancent vite à la fois dans le domaine militaire comme dans le domaine civil dans le domaine militaire l'analyse des émotions humaines de l'utilisateur c'est très important notamment pour le soldat et le soldat augmenté qui va arriver ou va être plutôt déporté du champ de bataille mais qui va avoir une armée entre guillemets de robots et de systèmes robotisés à s'occuper à se servir à mettre en oeuvre de manière plus ou moins automatisée et donc il est très important de pouvoir mesurer la charge cognitive de l'opérateur de l'humain si on lui donne un drone à opérer il va savoir le faire si on lui en donne deux ça va être beaucoup plus compliqué à partir de trois il ne sait pas faire s'il n'y a pas un support derrière et il ne sait pas faire et il va avoir une charge cognitive qui va avoir un effet direct sur ses performances c'est à dire qu'il va devenir très mauvais il ne va pas pouvoir s'occuper du premier ni du deuxième en même temps ni du troisième du coup il va être mauvais sur les trois donc ça il faut pouvoir le mesurer et donc il faut pouvoir aussi en direct par différents capteurs avoir des métriques développer des métriques et avoir un tableau de bord sur son état émotionnel à un moment donné c'est ce qui se passe dans l'avion de combat du futur mais aussi dans les rafales aujourd'hui vous avez des retours des métriques sur le pilote voir s'il est en surcharge cognitive donc on mesure les émotions on commence à savoir les mesurer pour les embarquer dans les robots ensuite oui c'est une nécessité vous ne pouvez pas développer un robot même qui va être serveur dans un restaurant si le robot est encore une fois rigide et il ne comprend pas quand les gens sont énervés quand les gens sont heureux etc. et lui-même et puis au niveau software si vous regardez une des branches de l'intelligence artificielle du machine learning c'est tout ce qui est tout le segment de l'apprentissage par renforcement le reinforcement learning l'URL où là vous avez dans l'architecture même des algorithmes la notion de récompense et de pénalité c'est à dire quand le système apprend de manière un peu autonome très autonome sur des jeux de données sur des choses comme ça et il est récompensé quand il va dans la bonne direction quand son modèle devient plus performant et pénalisé quand son modèle devient sous-performant donc alors c'est pas de l'émotion évidemment mais voilà il est dans le logiciel embarqué on a ce début de récompense pénalité donc ça ça va évoluer très largement et ça va être de plus en plus intégré aux logiciels qui sont embarqués et donc la robotique gagne aussi en interaction presque émotionnelle là-dessus alors aujourd'hui dire avoir des intelligences artificielles qui soient vraiment pour l'instant elles sont très très verticales c'est à dire reconnaître un chat reconnaître c'est un chat c'est pas un chien etc ça on arrive à avoir des bons résultats on a 25 ans de résultats là-dessus on arrive à vraiment à faire avancer les choses là où c'est plus compliqué c'est quand on veut latéraliser les fonctionnalités de l'IA et puis aller vers des intelligences artificielles qui soient généralistes alors vous avez tous les tests possibles tests du café pour la robotique ou autres qui sont très classiques on s'en approche on progresse on progresse c'est à dire aujourd'hui test du café c'est un test d'ARPA vous prenez un robot humanoïde vous lui dites est-ce qu'il est capable en le lâchant dans la rue de lui dire tu rentres dans la maison et tu vas préparer un café il connait pas la maison le robot comme on n'est pas ni la maison ni la cuisine ni le truc donc ça veut dire que le robot doit entrer dans la maison explorer trouver la cuisine ouvrir les placards sans tout casser chercher l'eau le café etc chez la cafetière et se préparer un café ça c'est le test d'ARPA du café c'était impensable irréalisable il y a 10-15 ans aujourd'hui on commence à avoir des on commence à avancer sur le test café alors on n'y est pas encore tout à fait mais on va y arriver ça c'est certain c'est un peu dans la même méthodologie que ce que fait Asabi chez DeepMind c'est-à-dire que sa politique sa stratégie sa doctrine c'est de résoudre les problèmes résoudre un problème couche par couche alors il l'a fait dans les jeux il a résolu tous les jeux Atari au début il y a eu le go il y a eu avant lui il y a eu les échecs etc et puis il y a des jeux maintenant qui sont à information incomplète c'est-à-dire tous les jeux qui sont où c'est plus compliqué où il y a de la complexité algorithmique qui est bien plus élevée quand vous n'avez pas toute l'information sur le jeu où vous avez un adversaire qui cache son information stratégique donc ça c'est de l'information incomplète comme dans le poker ou ailleurs même là où on pensait où certains même collègues me disaient non non attends sur du jeu à information complète ok mais sur du jeu à information incomplète on ne le fera jamais total aujourd'hui on a des jeux qui tombent à information incomplète qui sont résolus par l'IA c'est-à-dire que l'IA est meilleur que le meilleur des joueurs humains et donc on avance comme ça et chez DeepMind et Google c'est ce qui se passe chez Facebook aussi donc aujourd'hui c'est très difficile à mon avis d'avoir un comment d'avoir un calendrier voilà 2045 j'en sais rien je crois pas enfin mon intuition personnelle c'est que je crois pas mais si vous mettez si vous projetez à 50 ans je pense qu'on serait très très surpris aujourd'hui et que voilà faire des prégnostics aujourd'hui ce serait voilà il y aurait beaucoup de gens déçus dans 50 ans peut-être en positif aussi en disant voilà les gens n'y croyaient pas alors que vous voyez en 2075 on a eu vraiment des découvertes extraordinaires on a fait un bond géant dans ce domaine là les tests de Turing ont été passés etc il suffit de regarder la progression de GPT GPT2 GPT3 chez OpenAI je suis désolé aujourd'hui avec avec ces voilà GPT4 concrètement aujourd'hui vous pouvez faire des bots conversationnelles qui passent le test de Turing et il y a plein de gens qui s'en servent en cybersécurité pour faire de l'influence de la fracturation d'opinion pour c'est une course poursuite sans cesse entre les plateformes qui luttent contre ça et ceux qui les construisent donc voilà c'est encore un cran supérieur avec GPT2 c'était difficile on arrivait à détecter facilement GPT3 c'est très compliqué surtout dans des tweets dans des tweets où l'information est quand même très contrainte donc moi je me garderais bien de faire des pronostics parce que je suis sûr que je me tromperais je pense qu'on pourrait être surpris dans le bon sens du terme et que les choses sont très ouvertes et que les choses vont très vite notamment dans les 12 secteurs de la robotique qui sont identifiés aujourd'hui j'ai une toute petite question de clarification sur le RL comment on fait pour pénaliser un automate s'il a mal fonctionné comment on fait pour le récompagner alors c'est au niveau logiciel que ça se fait on le fait c'est pas dans la machine elle-même qui est qu'un vecteur mais dans l'apprentissage on réoriente on calcule les erreurs ou les déviations les erreurs quadratiques les choses comme ça et puis on réoriente on met un système de pénalisation qui est un système numérique complètement et on maxi c'est de comment c'est de l'optimisation combinatoire on maximise certaines fonctions économiques ou des choses comme ça et on croise ça on peut croiser ça avec une approche multi-agent donc ça on le sait faire depuis les années les années 70-80 donc on met ça en oeuvre dans les algorithmes d'apprentissage et ça c'est une des rares voies aujourd'hui qui fonctionne bien pas pour tout mais qui permet justement de voilà notamment aux robots de découvrir des environnements qu'ils connaissent pas de cartographier des environnements quand ils arrivent voilà vous envoyez un robot comment un quadcopter ou un robot terrestre à chenille dans une grotte il connait pas l'environnement il faut qu'il cartographie en même temps il a d'autres fonctions aussi à faire à se déplacer à éviter des obstacles les trous à détecter peut-être des ennemis s'il a en détecté etc donc ça se passe dans son calculateur et donc là on a des fonctionnalités classiques d'apprentissage par renforcement ou d'autres qui marchent avec des degrés de performance là où il va être bon peut-être dans une grotte il va pas être bon dans un environnement de bâtiment ou de cave par exemple on peut avoir des grosses différences de performance donc tout ça pour l'instant c'est à l'état de l'art ça progresse on arrive à faire progresser sur certains environnements on sait qu'un drone il va être capable de bien fonctionner en mode autonome typiquement c'est ce que fait Parrot en ce moment sur le Hanafi AI dans des environnements qui sont donnés et puis dans d'autres environnements c'est moins bon les performances sont moins bonnes s'il se met à pleuvoir s'il se met à faire beaucoup de vent ou qu'il y ait du brouillard ou des choses comme ça là du coup voilà c'est la même chose pour la reconnaissance faciale quand vous avez des gens avec le masque et sans le masque il a fallu les gens qui font de la reconnaissance faciale ont été obligés au début de la pandémie de réentraîner tous leurs modèles en les entraînant sur des datasets d'apprentissage où les gens étaient masqués parce que sinon ça marchait pas ils passaient d'une performance de 95 à 2 ou 3% donc c'est tout le business qui tombait derrière donc il a fallu réentraîner sur des modèles de photos de gens d'humains masqués et donc du coup la performance est repartie à la hausse je sais pas combien de temps il nous reste finalement parce qu'on s'est décalé alors comme on a la pause moi je pourrais parler désormais de ce sujet donc il n'y a pas de soucis mais peut-être que on fait peut-être encore 2 ou 3 questions merci bien je voulais faire réagir tout le panel sur des expressions comme celle-ci téléversement de la conscience dans la machine quand on parle de la singularité et de l'évolution vers et de donc l'évolution vers la singularité et on parle téléversement de la conscience dans la machine est-ce que comment ils voient ça on parle de la migration du corps biologique vers la machine ce sont des expressions qui entourent chaque fois la présentation de cette évolution enfin cette notion de singularité et puis récemment Google a renvoyé cette année il y a peut-être deux mois un ingénieur s'agissant donc de l'émotion la place de l'émotion dans ce qui pourrait être cet être qui pourrait même combattre l'homme parce que voilà les idées qui ont circulé Google a renvoyé un ingénieur qui a prétendu qu'effectivement son robot je ne sais pas si c'était un agent conversationnel ou autre a manifesté une capacité émotionnelle mais Google l'a renvoyé moi c'est votre réaction que j'aimerais avoir par rapport à tout ça c'est le téléchargement de l'esprit donc le mind opening et puis et puis je termine par alors la question de l'autonomie parce qu'effectivement tout se passe comme si effectivement la singularité était une évolution où la machine allait acquérir une autonomie dans le sens de l'initiative jusqu'à aller combattre à faire disparaître l'homme à devenir l'ennemi de l'homme ça bon j'ai lu des choses comme ça n'est-ce pas j'aimerais quand même que vous vous qui avez maîtrisé cette question de la singularité qui me préoccupe parce que en tant que philosophe l'avenir de l'homme est où là parce que si la magie les machines doivent se retourner contre leur inventeur et oui il y a risque surtout que nous-mêmes nous encourageons dans notre façon de parler cette tendance en présentant l'intelligence artificielle comme ce qui a battu qui a vaincu l'homme le champion en jeu d'échec comme tout le monde sait aurait été vaincu par la machine mais enfin c'est ce qu'on doit dire l'homme s'est surpassé en mettant devant lui une machine et oui qui lui montre qu'effectivement ce qui sort de sa tête peut aller plus vite que ce que lui-même peut faire biologiquement voilà c'est juste pour avoir vos réactions mais j'ai été intéressé tout à l'heure par M. Béthier a dit qu'effectivement ce sont les convergences qui sont les plus intéressantes que l'intelligence lui-même se demandait si la singularité était nécessaire voilà voilà le point sur lequel j'aimerais vous voir réagir merci alors merci pour la question en fait oui c'est vraiment les convergences que nous vivons aujourd'hui et qui vont qui s'accélèrent et qui continuent alors jusqu'à quel point on ne sait pas tout peut s'arrêter aussi à tout moment je ne veux pas être effondriste mais voilà on est quand même dans une situation en ce moment qui est compliquée avec la guerre en Ukraine on est en termes de niveau d'alerte et de choses comme ça on n'a jamais été à un tel niveau d'alerte au bord du gouffre depuis la crise des missiles à Cuba on l'oublie un peu dans notre quotidien mais on est ça perdure voilà il ne faudrait pas très longtemps pour que tout s'arrête alors moi je ne suis pas du tout collapsologue ou effondriste je pense qu'au contraire d'ailleurs si ça arrivait sous cette forme là le risque que ça arrive par un conflit nucléaire généralisé il est élevé en ce moment et on ne mourrait pas de chaud mais on mourrait de froid très certainement et d'absence de culture suite à une ça c'est juste une parenthèse mais c'est un peu le paradoxe de cette affaire là on ne mourrait pas d'excès climatique enfin d'excès de chaleur mais de de manque de lumière et de chaleur et de baisse de la température généralisée en trois ans on perdrait des milliards de personnes sur la planète voilà simplement il ne faut jamais perdre ça de vue quand on fait des pronostics ou des prévisions à très long terme on est quand même il y a il y a les événements il y a les signes noirs au sens de Taleb il y a les accidents qui sont là et qui peuvent tout changer c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait de la prévision sur les niveaux d'autonomie bah là c'est orthogonal enfin c'est orthogonal c'est pas complètement orthogonal à la singularité mais c'est la réalité aujourd'hui on a des systèmes en robotique notamment moi j'étais à l'origine de la première classification sur les systèmes armés robotisés en 2018 qui fait maintenant un peu référence en six niveaux de systèmes d'automatisme bah ces systèmes là ils existent de L0 c'est les télopérés L1 c'est les follow the leader etc on a aujourd'hui toutes les industries de défense mondiale produisent des systèmes robotisés à des niveaux de L0 à L4 L5 le L5 on n'a pas attendu la robotique pour le faire c'est la vieille mine antipersonnelle défaillante et que plus personne ne peut arrêter sans la faire exploser donc voilà elle a sa propre autonomie mais ces systèmes là existent et on est très loin de la singularité on peut avoir un système électromécanique ou mécanique tout simple qui soit une vraie cochonnerie d'ailleurs en termes militaires mais qui soit autonome en elle-même c'est-à-dire pour la détruire on ne peut pas on ne peut pas lui donner l'ordre de se désactiver donc les niveaux d'autonomie on y va on y est vous avez pour parler quelque chose de moins militaire et moins violent vous avez tous les systèmes robotiques de dépollution automatisée dépollution des océans récolte des plastiques des choses comme ça où là vous avez des énormes robots qui sont en cours de création qui vont aller rechercher l'océan de plastique des choses comme ça et fonctionner de manière totalement autonome en s'adaptant au temps au climat à la force du vent au niveau d'énergie qui vont collaborer ensemble et qui vont nettoyer des choses sur la maîtrise locale semi-continentale qui est engagée notamment en Chine c'est pareil les systèmes robotisés notamment aéroterrestres qui sont engagés par les chinois avec les expérimentations qui sont en train d'être faites autant vous dire qu'en France on est très très loin de tout ça elle vise justement à automatiser une partie de la maîtrise du climat puis de la décarbonation par la robotique c'est un peu le plan à moyen terme et à long terme voilà la Chine dit on a un problème Houston on a un problème si la terre devient inhabitable il va falloir qu'on trouve qu'on résolve ce problème et donc voilà alors là on est dans le solutionnisme mais dans le solutionnisme efficace tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui était dans une autre table ronde qui disait moi je suis techno technophile sans être techno BA moi dans certains domaines j'assume complètement d'être à la fois technophile et techno BA vous voyez on devrait être un peu plus techno BA en France parce qu'on l'est pas assez face aux progrès qui sont faits là dessus sur la singularité elle-même et l'IA qui deviendrait super puissant totalement généraliste autonome en circuit fermé qui résoudrait tous les problèmes d'un seul coup en un temps micro temporel bon on n'en est pas là évidemment par contre on va vers les IA de plus en plus généralistes le dernier système alors c'est un peu de la triche mais de DeepMind c'est d'avoir collé ensemble 680 réseaux de neurones qui ont des tâches spécifiques qui sont capables de traiter en parallèle 680 problèmes de classification ou de clustering ou d'autre chose donc ça ça vous donne l'impression d'être moi typiquement je ne suis pas capable de penser à 680 choses en même temps à la seconde j'en suis bien incapable donc ça ça vous donne une petite idée de ce que pourrait être une IA qui devient de plus en plus généraliste c'est un copier-coller de plein de réseaux de neurones qui font des petites tâches en même temps qui sont capables de les faire qui peuvent être connectées aussi pour se supporter et se reporter leur capacité de calcul voilà on avance vers des choses après faire des pronostics sur la durée personne n'en est capable et puis le fait ce que vous disiez tout à l'heure sur les IA qui se retournent contre leurs créateurs bah là on est dans évidemment dans le voilà tout l'imaginaire qui est véhiculé colporté aussi par les films américains par la robotique sur hollywoodienne hollywoodienne qui inexorablement se retournent contre le créateur donc on est sur des sur des problématiques qui sont voilà ou nos biais cognitifs ou notre culture finalement face à la science face à la nos a priori si religieux notre tout notre background agit aussi sur notre perception du robot et de l'IA alors cette question elle revient souvent elle est souvent elle nous est souvent posée au web FranceIA surtout en ce moment et surtout en France je peux vous dire qu'on est à beaucoup beaucoup d'opposition là dessus où l'IA va prendre le contrôle des armements des centrales nucléaires il va nous je ne veux pas employer un mot un mot vulgaire mais va se retourner contre nous et voilà nous bon heureusement on n'est pas là et pour aussi rassurer les gens toutes les doctrines militaires sont très loin de tout ça elles n'ont aucun intérêt à ce qui est à développer des IA qui se retourneraient contre leurs employeurs personne ne veut de ça ce serait une catastrophe donc non non les niveaux d'autonomie qui sont demandés sont bien plus faibles que ça bonjour merci j'ai encore assisté à une conférence de Avi Goldfarb c'est un prof de Toronto qui travaille beaucoup dans l'économie qui a écrit des très beaux bouquets et qui dit toujours que l'IA à ce moment-ci c'est toujours des solutions point donc point solutions mais pas donc des solutions systèmes donc system solutions qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on est en train de bouger dans la direction d'un system solution ou est-ce qu'en effet donc c'est toujours des point solutions je suis d'accord aussi avec cette vision pour l'instant ça c'est l'état de l'art c'est ce qu'on est on est à ce niveau-là à cette étape-là typiquement je disais que DeepMind avait copié-collé avait juxtaposé 680 systèmes ou réseaux de neurones qui peuvent collaborer ensemble mais qui sont quand même dédiés à des tâches verticales on est sur des tâches verticales on est sur des tâches des endpoints avec des niveaux de performance ou d'efficacité qui peuvent être aussi variables en fonction du contexte etc l'IA de contexte évidemment c'est là où toutes les recherches se positionnent en ce moment mais on est l'IA contextuel qui est capable de s'adapter à son contexte à changer voilà on est encore du domaine de la recherche là et on arrive aussi à des limites sur les modèles d'apprentissage statistique classique où là on va être obligé c'est l'approche de Facebook aussi du faire et d'autres de revenir à de l'IA comment symbolique et à faire un mix à la fois de méthodes statistiques d'apprentissage statistique classique réseau de neurones computer vision etc avec de l'IA symbolique les anciens systèmes de règles de moteurs de règles sophistiqués où on utilise des langages comme Prologue et autres où on va pouvoir essayer de mixer les deux approches mais tout ce qui est reinforcement learning oui oui on arrive à des parfois à des limites où on sent que les derniers centimètres de performance sont très très chers à obtenir et où on peut stagner dans certains domaines donc moi je suis d'accord avec la personne effectivement au Canada qui est sur cette position Oui alors merci beaucoup pour la présentation personnellement j'ai deux questions une plus pour Olivier Nero sur le rapport entre l'informatique quantique et l'intelligence artificielle justement pourquoi est-ce que vous pensez que l'informatique quantique pourrait permettre peut-être d'arriver à une intelligence artificielle générale et puis j'ai une autre question pour les deux par rapport aux émotions est-ce que vous pensez qu'une intelligence artificielle générale pourrait émerger sans qu'elle ait d'émotion ou est-ce que vous pensez comme par exemple Yann Lequin que l'intelligence artificielle générale et les émotions sont indiscernables et que forcément s'il y a une intelligence artificielle générale elle aura des émotions Moi je suis Bruno Teboul Olivier Nero il n'est pas là c'est pas grave le lien entre informatique quantique et intelligence il est assez simple je vous l'ai dit tout à l'heure plus ou moins malheureusement les algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui les issus de l'informatique quantique ne peuvent pas être supportés par les systèmes classiques au niveau technique technologique à la voie hardware et sur un plan algorithmique donc le lien il est tout fait tant qu'on n'aura pas effectivement pour l'instant on est à ce qu'on appelle des calculateurs adiabatiques je ne rentre pas dans le détail tant qu'on n'aura pas des machines des véritables machines ordinateurs quantiques mais c'est en voie d'arrivée on ne pourra pas résoudre un certain nombre de problèmes à la fois sur le plan algorithmique donc traitement de l'information en termes de temps de traitement de l'information et de quantité d'information et de complexité de l'information à traiter voilà donc ça sera effectivement sans doute une forme d'intelligence si vous voulez oui on va dire générale ou généralisée mais pour moi la dimension effectivement émotionnelle et l'ensemble si vous voulez des facultés qui sont les nôtres aujourd'hui d'un point de vue cérébrale ne seront pas forcément partie intégrante d'une machine et je fais bien la différence entre le développement d'une machine ou d'une intelligence artificielle la fusion des deux c'est à dire de l'humain et de la machine qui me paraît être à mon avis un peu délirante pour l'instant et puis la vision d'un humain augmenté ça on n'en a pas du tout parlé mais comment demain effectivement les choses pourraient évoluer avec les implants neuronaux enfin des techniques non-invasives est-ce qu'on pourrait effectivement imaginer que les choses puissent pourquoi pas partir finalement de l'être humain et du corps plutôt que d'imaginer tout redévelopper si je puis dire ça répond à votre question du téléchargement de la conscience de tout redévelopper entre guillemets à partir d'une machine voilà numérique artificielle ça aussi c'est une vraie question donc je ne crois pas un téléchargement entre guillemets de la conscience sur une machine enfin tout ça est à mon sens encore un peu un peu ridicule puisque toute conscience je vous apprendrai conscience de quelque chose je crois qu'on n'en est pas là au niveau IA pour l'instant et quant aux émotions ce n'est pas parce que pardon les moi on est capable de simuler que ce soit des émotions ou simuler des attaques d'ailleurs qu'on est dans un environnement réel et qu'on a la fonction émotionnelle dans le système ça n'a rien à voir la simulation ça n'est pas la réalité c'est une simulation du réel oui je partage que Bruno vient de dire là sur les émotions je partage aussi ce que Yann Lequin la vision de Yann Lequin je pense que sur vraiment une IA complètement généraliste on ne pourra pas se contenter de copier-coller ou de juxtaposer mille ou dix mille ou cent mille ou cent mille micro micro-calculateur ou micro-capacité de clustering ou d'autres il va falloir faire plus que ça parce que de toute façon on sera coincé mais je ne dis pas non plus qu'on ne va pas le faire je pense que c'est tout à fait ouvert et qu'on y viendra de toute façon et que ce sera porté encore une fois par la robotique parce que le besoin robotique c'est lui qui drive en ce moment les recherches dans les différents centres de recherche et les choses comme ça voilà merci merci à vous deux d'avoir participé à la table ronde et puis c'est une discussion qui continue sur les réseaux et partout ailleurs